La mécanique des sols est l'application des lois de la mécanique et de l'hydraulique aux problèmes posés par la fondation des ouvrages sur le sol et la construction des ouvrages en terre. L'édification des constructions sur tous les terrains impose d'examiner les deux aspects suivants de leur comportement, la stabilité générale à la rupture et les tassements différentiels limités aux valeurs admissibles. L'insuffisance d'études de sol peut conduire à certains désagréments ou à des désagréments certains. Pour établir correctement une fondation, il est nécessaire de connaître le sous-sol. Outre sa nature géologique, la description du sol aux différents points de sondage donne la succession des couches, la localisation du substratum, la continuité en plan, l'hétérogénéité. Cette description permet d'orienter le choix du type et du niveau probable de fondation. La coupe du sol oriente la campagne des mesures. Suivant le problème posé, il s'agit de définir les paramètres significatifs. L'exploitation des résultats par une théorie mathématique ou une méthode analogique ou empirique fournira la profondeur de fondation et la charge admissible Q-indice A. Des échantillons intacts de sol peuvent parfois être prélevés au sein du massif à l'aide de carottiers spéciaux. On ne peut cependant éviter un certain remaniement soit lors du prélèvement, soit lors du transport au laboratoire. L'analyse des échantillons au rayon gamma permet de déterminer le poids spécifique et les zones de sol homogènes où seront réalisés les essais. On recrée en laboratoire les conditions de chargement du sol. Toutefois, on ne peut pas respecter les conditions réelles de contraintes ni de drainage sous une fondation. Les difficultés rencontrées pour procéder à l'événement correct ou l'impossibilité de récupérer des échantillons intacts dans certains sols ont conduit à utiliser les appareils d'essais en place. L'amélioration technologique des appareils et les progrès accomplis sur les dispositifs de mesure ont permis leur important développement depuis une dizaine d'années. Le principe de chaque appareil est de créer des sollicitations analogues à celles produites par l'ouvrage projeté. On distingue d'une part les appareils qui refoulent le sol. Ce sont les pénétromètres dynamiques dont la pointe est enfoncée par battage, les pénétromètres statiques et vibrostatiques dont la pointe est enfoncée par vérinage, le sissomètre qui, vériné au niveau de l'essai puis entraîné en rotation, cisaille le sol. D'autre part, les appareils qui testent les parois d'un forage comme le pressiomètre dont la sonde exerce une sollicitation radiale sur la paroi du trou. Enfin, les appareils auto-forés. Le module de mesure effectue lui-même le forage sans remanier le sol. Les essais de battage sont très répandus. L'appareillage est un train de tige muni à son extrémité d'un carottier ou d'une pointe. Pour un poids réduit, le pénétromètre dynamique CERMES offre une grande puissance de pénétration. Le matériel étant léger, tous les sites lui sont accessibles. La pointe, plus large que la tige, est abandonnée dans le sol après l'essai. Au cours de l'essai, une boue de bentonite est injectée à l'arrière de la pointe. Le frottement latéral sur le train de tige est détruit. On ne mesure donc que la résistance de pointe. À sa partie supérieure, le train de tige est équipé d'une enclume traversée par une tige guide sur laquelle coulisse la masse frappante. Les tiges, d'une longueur de 1 mètre, sont raccordées par filetage. Des profondeurs de pénétration de 20 à 30 mètres sont couramment atteintes par ce pénétromètre. Le mouton a une hauteur de chute de 40 cm, rigoureusement constante. On note le nombre de coups nécessaires pour enfoncer la pointe de 10 cm. Lorsque l'enfoncement de la pointe est inférieur à 10 cm pour 40 coups de mouton, le refus est atteint. À l'aide d'une formule de battage, le nombre de coups de mouton est traduit en résistance de pointe et reporté sur un diagramme. Des masses additionnelles permettent d'augmenter l'énergie de battage et de l'adapter à la résistance des couches rencontrées. L'essai de pénétration est alors repris jusqu'à ce qu'on atteigne un deuxième refus. Quand il n'y a plus de pénétration dans le sol, il y a rebond du mouton par raccourcissement élastique des tises. L'essai au pénétromètre dynamique permet de repérer les variations de la compacité des couches et de différencier les horizons. Il permet de déterminer la position du rocher et l'homogénéité en plan du site. C'est un outil de reconnaissance dont les résultats sont surtout qualitatifs. Pour se rapprocher des conditions réelles de chargement du sol et pour mesurer de façon plus précise la résistance mobilisée lors de l'enfoncement de la pointe, on utilise le pénétromètre statique. Une pointe fixée à l'extrémité d'un train de tige est enfoncée dans le sol à vitesse lente et constante. Le pénétromètre statique hollandais Gouda développe 100 kN de poussée. L'effort total mesuré est décomposé en deux termes. L'effort dû à la résistance de pointe et l'effort dû au frottement latéral. La résistance de pointe et l'effort total sont mesurés séparément et de façon discontinue. La pointe est munie d'un cône à 60 degrés mobile par rapport au fût. Elle est fixée à l'extrémité et d'un train de double tige sur lesquels agit un vérin hydraulique. En enfonçant la pointe seule sur 4 cm, on mesure la résistance de pointe. En poussant l'ensemble, les tubes de revêtement rattrapent la pointe et ensuite, sur 12 cm, on mesure l'effort total. La transmission des efforts s'effectue par l'intermédiaire d'un train de tige. Les tiges pleines coulissent dans l'axe des tubes de revêtement. La pression de l'huile de vérin est lue sur 2 manomètres de sensibilité différente. Tous les 20 cm, on note l'effort total et la résistance de pointe. Les résultats des mesures sont reportés sur un diagramme en fonction de la profondeur, la résistance de pointe en barre et l'effort total en kN. L'essai de pénétration statique met en évidence la variation de résistance des différentes couches. La résistance de pointe mesurée permet-elle de calculer la résistance du sol sous une fondation ? Sous une fondation, à la charge limite, il y a apparition d'un coin de sol en équilibre surabondant qui accompagne la fondation. La sollicitation qui en résulte est analogue à celle produite par la pointe du pénétromètre statique. Considérons la pénétration d'un poinçon à vitesse lente dans un massif homogène. Les phénomènes de rupture et de refoulement atteignent la surface du sol. Un bourrelet apparaît en surface. Son volume est à peu près égal à celui du poinçon. La pénétration d'un poinçon dans le sol est analogue à celle d'un pieu. La résistance de pointe croît linéairement jusqu'à une profondeur H, indice C, appelée profondeur critique. Cette profondeur critique dépend des caractéristiques mécaniques du milieu et du diamètre de la fondation. Au-delà de la profondeur critique, les phénomènes de rupture et de déformation n'atteignent plus la surface. Le volume de sol, refoulé par l'enfoncement du poinçon, se dissipe dans le milieu déformable considéré comme infini. et la résistance de pointe reste alors constante. Sous la pointe du pénétromètre, on observe les mêmes phénomènes. Les profondeurs critiques d'enfoncement sont proportionnelles au diamètre. Quand le pénétromètre atteint la résistance de pointe maximale de la couche considérée, le pieu ne mobilise encore qu'une fraction de celle-ci. L'interprétation doit tenir compte de ce phénomène important. Au cours d'un sondage pénétrométrique, on rencontre une succession de couches présentant des résistances de pointe différentes. Si le sol comporte de gros éléments, la courbe présente alors des pics non représentatifs. Les fluctuations de l'effort de pointe sont atténuées en utilisant pour l'exploitation une méthode de lissage ou plus simplement l'enveloppe des minimas. Pour le calcul de la pression limite sous la fondation, on adopte la valeur moyenne sur une hauteur de 3 diamètres encadrant le niveau de fondation. Cette valeur est utilisée dans des formules empiriques pour déterminer la charge admissible sous une fondation donnée. L'essai de pénétration statique est effectué jusqu'au refus d'enfoncement. Un niveau très compact, même d'épaisseur limitée, peut parfois arrêter la pénétration de la pointe et masquer un horizon sous-jacent de portance médioque. L'adjonction d'un dispositif de vibropercussion, par exemple, permet de franchir cette couche dure. La pénétration est ensuite reprise en phase de fonçage statique. C'est ce que permet le pénétromètre vibrostatique mis au point dans les laboratoires des ponts et chaussées. La réaction de fonçage est fournie par un leste mobile amené à la verticale du point de sondage et par les essieux qui sont bridés sur la caisse. La pointe est à cône fixe. La résistance de pointe est mesurée à l'aide d'un peson muni de 4 jauges de déformation. Le frottement latéral est mesuré sur un manchon situé soit directement derrière le cône, soit en arrière de celui-ci. Avant et après chaque intervention sur le terrain, la pointe est étalonnée sous presse en laboratoire. La pointe est fixée à l'extrémité d'un train de tige creuse permettant le passage du câble électrique. Elle est reliée à un enregistreur. Le déroulement du papier de l'enregistreur est asservi à la descente de la pointe. Le pénétromètre des laboratoires des ponts et chaussées permet de réaliser des essais de pénétration à vitesse d'enfoncement constante mais réglable de 0 à 10 cm par seconde. Si le dispositif de vibropercussion ne suffit pas pour franchir une couche particulièrement résistante, on peut utiliser des outils pleins ou des carottiers classiques grâce à une tête de rotation qui permet également l'injection d'eau ou de bouts de forage. La résistance de pointe, le frottement latéral, l'effort total sont enregistrés simultanément. L'enregistrement est poursuivi par fonçage statique jusqu'au refus. Le dispositif de vibropercussion à fréquence réglable permet alors de traverser la couche dure sans retirer la pointe. Cette couche dure étant franchie, la pénétration statique est reprise normalement. Les pénétromètres statiques et vibrostatiques sont de bons appareils de reconnaissance dans les formations meubles. En particulier, ils sont bien adaptés à la recherche du toit du rocher sous de fortes épaisseurs d'alluvion. Ce sont des matériels robustes, de mise en œuvre simple et rapide, fournissant de précieux résultats pour l'étude des fondations profondes. Le cisomètre est l'appareil de base pour l'étude de la résistance au cisaillement des sols fins. Le cisaillement du sol est réalisé à l'aide d'un moulinet constitué de quatre pales en croix fixé à l'extrémité d'un train de tige. Il est vériné dans le sol à l'aide d'un bâti hydraulique. Le moulinet est foncé lentement jusqu'au niveau de mesure. À l'aide d'un couple mètre, le moulinet est entraîné en rotation à vitesse constante. Les mesures sont relevées sur un cadran de comparateur en fonction du temps. On mesure la valeur du couple appliquée en fonction de l'angle de rotation des pales. Le sol est cisaillé sans drainage le long d'un cylindre circonscrit au moulinet. La valeur du couple maximal permet de déterminer la cohésion non-drainée du sol. Le matériel est léger, les manipulations sont simples. Les essais cisométriques sont effectués tous les mètres et permettent d'obtenir le profil de variation de la cohésion avec la profondeur. On procédera ensuite à l'exploitation des résultats. La connaissance de la cohésion suivant des plans de rupture vertical et horizontal permet de mettre en évidence l'anisotropie du sol. Ces mesures peuvent se faire à l'aide de trois moulinets coaxiaux. Les pales extrêmes sont d'abord entraînées seules en rotation. Le sol est cisaillé dans le plan horizontal et on mesure le couple appliqué lors de la rotation. Le moulinet central est ensuite entraîné en rotation. La mesure du couple permet de déterminer rigoureusement la résistance au cisaillement dans le plan vertical. À la différence des pénétromètres, le pressiomètre Ménard permet d'obtenir une relation entre les contraintes et les déformations. La sonde cylindrique dilatable est introduite dans un forage. Elle crée dans le sol un champ de déformation à symétrie radiale. La cellule centrale sert aux mesures. Deux cellules de garde assurent un champ de déformation cylindrique en tout point de la cellule centrale. La cellule centrale est déformée sous l'action d'une pression hydrostatique. Les cellules de garde sont gonflées par un gaz comprimé. L'abaissement du niveau du liquide dans le contrôleur pression-volume donne directement en centimètres cubes la variation de volume de la sonde. L'appareillage est simple, léger, facile à mettre en œuvre sur tous les sites. La mise en place de la sonde à un niveau déterminé est une opération délicate. Le sol doit demeurer intact à la paroi du forage, ce qui nécessite de choisir les machines et les outils adaptés à la nature du sol. Dans les sols meubles peu compacts, on utilise généralement la tarière à main avec ou sans injection. C'est l'outil qui remanie le moins le sol, mais son emploi est vite limité par la compacité du terrain. Des prélèvements effectués en cours de forage permettent de définir la nature du sol. Des échantillons sont ramenés en laboratoire pour mesurer la teneur en eau ou pour identification. Une injection de boubin tonite permet de remonter en surface les matériaux découpés par la cuillère. Dans les sols plus vérulents, cette injection de boue assure une meilleure tenue des parois du forage. Pour les forages des sols compacts comme certaines argiles, marmes, sables argileux, roches décomposées, on utilise souvent un train de mèches hélicoïdales continue équipé à son extrémité d'un outil de forage. Ces mèches sont mises en oeuvre à l'aide d'une sondeuse rotative. Les sédiments remontés à la surface fournissent une indication visuelle sur la nature des couches rencontrées. Le trépand rotatif avec injection de boue est l'outil généralement utilisé dans les sols compacts. Le tube lanterné fendu longitudinalement reçoit à l'intérieur une sonde pressiométrique. La dilatation est permise par l'écartement et la flexibilité des lames. Ce tube d'acier est utilisé dans les sables et graves immergés. Le tube lanterné est souvent mis en oeuvre par battage à l'aide d'un mouton à chute libre. La courbe de battage donne une image continue des caractéristiques mécaniques des différents sols rencontrés. Lorsque le niveau d'essai est atteint, la sonde pressiométrique est descendue dans le tube lanterné pour réaliser l'essai. Dans les matériaux très compacts où les roches peuvent altérer, le forage ne peut être réalisé qu'à l'aide d'un tube carotier rotatif muni d'une couronne diamantée ou d'une couronne à pastilles de carbure suivant la dureté et la structure des matériaux. Les paramètres de carotage, vitesse de rotation, pression sur l'outil doivent être choisis en fonction de la nature du terrain. Pour les roches dures et hétérogènes, les milieux graveleux, renfermant de gros éléments, voire des blocs, on utilise le wagon-drill. C'est une sondeuse à air comprimé travaillant en rotation et percussion. Les outils utilisés sont des taillants à pastilles de carbure. L'étude théorique de l'expansion d'une cavité cylindrique dans un milieu élastoplastique permet l'approche du comportement réel du sol. L'accroissement de pression dans la sonde entraîne d'abord des déformations élastiques dans tout le massif. Quand la pression atteint une valeur appelée pression de fluage, le sol passe à l'état d'équilibre limite au voisinage de la cavité. Le rayon de cette zone de sol à l'état plastique croît avec la pression. Ces déformations restent contenues dans le milieu supposé infini. Assistons maintenant à la réalisation d'un essai pressiométrique. Pour réaliser l'étalonnage de la sonde, on applique des paliers de 150 grammes. La variation de volume de la sonde est lue au bout d'une minute. Après réalisation du forage, on descend la sonde au niveau de l'essai. On applique une pression, on lit les variations de volume à 15 secondes, 30 secondes et une minute. On arrête l'essai lorsque la sonde a doublé son volume. Les essais pressiométriques sont réalisés tous les mètres. Les résultats d'un essai sont représentés par une courbe avec en abscisse les pressions lues au manomètre à une minute et en ordonnée les accroissements de volume de la sonde. On obtient ainsi la courbe de chargement brut qui est corrigée pour tenir compte de la hauteur d'eau dans les tubulures et de la pression propre de la sonde. Les points caractéristiques d'une courbe pressiométrique sont repérés par les pressions P0, pression initiale, PF, pression de fluage, PL, pression limite mesurée au doublement de volume de la sonde. Dans la phase pseudo-élastique, on détermine le module pressiométrique grand E. Après exécution des essais sur le terrain, comment va-t-on procéder à l'exploitation des résultats pour aborder le calcul de la fondation. Les résultats sont rassemblés sur un diagramme donnant la nature des différentes couches et tous les mètres en profondeur, le module pressiométrique grand E et la pression limite PL. Au niveau de fondation envisagée, pour caractériser les paramètres de compressibilité et de résistance à la rupture, on définit le module pressiométrique équivalent et la pression limite équivalente. La pression limite est utilisée pour le calcul de la charge limite QL. Le facteur de portance grand K est fonction du type et des dimensions de la fondation ainsi que de la nature du sol. L'essai pressiométrique induit une sollicitation de type rapide. Il ne met donc pas en évidence le phénomène de consolidation. A partir du module pressiométrique, il permet le calcul des tassements lorsqu'ils sont faibles de l'ordre de quelques centimètres. C'est le cas des ouvrages où le coefficient de sécurité vis-à-vis de la rupture est de l'ordre de 3. Le pressiomètre est donc un excellent outil pour la reconnaissance et l'étude d'un site. Il est bien adapté à l'étude des fondations superficielles et profondes. Une technique nouvelle mise au point par le laboratoire régional des ponts et chaussées de Saint-Brieuc, l'autoforage, permet d'atteindre les caractéristiques intrinsèques du sol. L'appareil de mesure est introduit dans la couche de sol en évitant tout refoulement ou toute décompression. Un outil désagrégateur rotatif détruit la carotte de sol. Les sédiments sont remontés en surface par injection d'eau sous pression. L'outil désagrégateur est placé à l'intérieur d'une trousse à biseau très effilée. La désagrégation de la carotte s'effectue à l'intérieur du tube carottier de manière que le sol au contact de l'appareil autoforé reste intact. Les sondes autoforeuses sont mises en oeuvre à l'aide d'une sondeuse rotative classique. L'autoforage est donc un procédé de mise en place d'un module de mesure au sein d'une couche à tester en respectant l'intégrité de ses propriétés mécaniques naturelles. La sonde frottante constituée d'un tube creux portant des jauges de déformation permet de mesurer le frottement latéral unitaire mobilisé au contact du sol pendant le fonçage. Des sondes autoforeuses carrées ou hexagonales équipées de capteurs de pression totale mesurent la pression horizontale des terres dans différentes directions à l'état naturel ou sous des ouvrages. Le cisomètre autoforeur permet de tester le sol intact et de mesurer la résistance au cisaillement uniquement dans des plans verticaux. Son module de mesure est constitué par un cylindre muni de pâles rectangulaires. Pour réaliser des essais pressiométriques dans les sols mous il existe une sonde autoforeuse. Son module de mesure est en outre bien adapté à la détermination du coefficient K0. Des essais de type pressiométrique sont réalisés à l'aide d'une cellule cylindrique dilatable. Cette cellule est reliée à un contrôleur pression-volume par l'intermédiaire de tubulures. L'ensemble est saturé d'eau. Le niveau à tester est repéré. La sonde autoforeuse est foncée dans le sol tout en contrôlant la poussée sur l'outil la pression d'injection et la vitesse de rotation de l'outil désagrégateur. Le volume du module de mesure reste constant pendant la descente. Arrivé à la profondeur choisie l'appareil est immobilisé. En déplaçant un piston dans un cylindre plein d'eau on réalise un essai d'expansion à déformation contrôlée. Contrairement à l'essai pressiométrique normalisé on impose à la cellule une déformation continue. On note les valeurs de la pression qui en résultent. Comme pour les essais classiques les mesures sont généralement réalisées tous les mètres en profondeur. L'essai d'expansion à déformation contrôlée permet d'obtenir dans les argiles la courbe effort déformation du sol intact dans les conditions non drainées. Par dérivation de cette courbe on obtient la courbe de la résistance au cisaillement en fonction de la déformation relative. Le maximum de cette courbe donne la cohésion non drainée C-U. L'exploitation de l'essai d'expansion nécessite l'utilisation de théories plus élaborées sur le comportement des sols. Les mécaniciens du sol utilisent couramment les essais en place pour l'étude des fondations car il n'est plus possible de construire sans procéder à une étude sérieuse du sous-sol. Le poids élevé des immeubles, la fragilité de certaines structures, la recherche de la sécurité et l'importance des sommes engagées, les délais réduits de conception et de réalisation, la mise en œuvre de techniques de pointe, la mauvaise qualité des terrains laissés aux bâtisseurs, le respect des coûts d'objectifs. Tous ces facteurs vous incitent à procéder à des investigations complètes et sûres faisant largement appel aux essais en place car ils sont relativement simples. Ils sollicitent le sol dans l'état où ils se trouvent. Ils sont d'exécution rapide et d'exploitation quasi immédiate. Dans la plupart des cas, ils constituent une approche suffisante permettant de dimensionner les fondations. Pour certains problèmes particuliers comme les tassements de consolidation, il faut recourir à des essais en laboratoire alors mieux adaptés. L'exploitation des essais en place demeure souvent empirique. Les recherches actuelles, notamment l'autoforage, font apparaître une extension considérable de leurs possibilités. À toi, patient spectateur de cette technique aride, je livre ce final en forme de quatrain appelant le mécanicien du sol à beaucoup de modestie. Qu'il sache bien que du sol, la mécanique est discipline encore très empirique. et dès lors que disposant l'engin de mesure, il changera, hélas, la chose à mesurer. m'informes, he du coupé, c'était trop